finance du Cameroun. Il y a Jean-Pierre Amourbilinga, sauf erreur, je crois que vous avez entendu plusieurs fois dans votre émission, je crois que vous avez écouté dire de belles choses concernant ce monsieur-là. Oui, c'est vrai qu'au départ, j'ai toujours pris et fait pour cause pour Jean-Pierre Amourbilinga, chaque fois qu'il a été en difficulté, vous m'avez certainement suivi dans mes émissions, je prenais fait pour cause pour sa personne, mais j'ai été désagréablement surpris, ça je vous le dis aujourd'hui, que Jean-Pierre Amourbilinga pour arranger ses démêlés avec le directeur du cabinet civil, c'est aveu de moi quand j'étais dans des problèmes et je vous le dis clairement, Georges, le procureur de la République de l'époque, s'était confié à un ami, dont je préfère dire le nom, s'il veut, je pourrais citer le nom demain, que Jean-Pierre Amourbilinga l'a mis dans les problèmes, il lui a mis la pression pour qu'il m'incarcère. Ça c'est Georges Noca, l'ancien procureur de la République, sans l'administratif, il y a où on est, tribunal de première instance, qui s'est confié à un de ses amis qui est un ami à moi. Alors, à partir de cet instant, je considère que Jean-Pierre Amourbilinga... C'est grave ce que vous dites quand même. Je le dis, je le dis, pour moi Amourbilinga n'est pas une personnalité, pour moi c'est pas un milliardaire établi, vous comprenez ? Il n'est ni opérateur économique dans le sens que porte du terme, il est ni industriel. Les milliards qu'il a, tout le monde peut procéder par cette façon pour les avoir. Il n'a fait aucun travail extraordinaire... Pourquoi vous ne le faites pas ? Pour devenir milliardaire, vous aussi ? Je n'ai pas envie de le faire comme lui, parce que demain je pourrais être rattrapé. Par quoi ? Par la justice. Demain il pourrait être accusé de deux ou trois petites choses. S'il n'arrive pas à justifier la provenance de ces milliards qui distribuent comme ça, à la volée, distributeur automatique des billets de banque. Attention, vous savez, il y a une affaire qui fait la une aujourd'hui des médias, on en parle un peu partout dans les salons feutrés, cette affaire des rétrécements fiscales dont il fait l'objet aujourd'hui, dont son entreprise a fait l'objet. C'est une cabale, cela a été démontré... Il n'y a aucune cabale là-dedans, je suis désolé, il n'y a aucune cabale depuis l'indépendance du Cameroun. Avez-vous déjà appris qu'un opérateur économique ou un industriel camerounais ou un homme d'affaires reconnu comme tel, établi comme tel, a poursuivi en justice des fiscalistes pour arnaque ou bien... Sauf qu'ils ont été piégés, je crois, dans son bureau, avec des caméras dissimulées, ça et là, qui les ont filmés en train de prendre des backchistes, des rétrocommissions... Vous connaissez bien M. Jean-Pierre Amourou Bélinga. S'il avait ces preuves, il les aurait déjà publiées partout. Il ne les a pas. Il a été dit, moi je l'ai écouté dans un reportage où tout cela a été transmis à la justice. Il fait ce qu'on appelle la fuite en avant. Les impôts qu'on lui demande de payer, il les payera. Il fait ce qu'on appelle la fuite en avant. Est-ce qu'on n'en fait pas assez quand même ? Cet acharnement sur cet homme... Vous savez que... Est-ce que vous savez... Qui donne des emplois aux jeunes camerounais... Quel emploi il donne ? Quel emploi il donne ? Quel emploi il donne ? Il donne quel emploi ? Il y a quand même toutes les structures dont il est le patron. C'est évalué à mille personnes environ. Je n'ai pas envie de faire son avocat ou de le défendre. Vous ne pouvez même pas le faire puisque... Pour jouer les avocats d'Amourou Bélinga, sur le plan médiatique, il faut avoir les éléments. Vous ne pouvez même pas avoir les éléments pour le défendre. Il est indéfendable ce monsieur. Ce monsieur, oui, il a joué les hommes généreux en donnant de l'argent à qui on fait la demande, à gauche et à droite. Mais dans le fond, c'est quelqu'un pour qui, moi, je n'ai plus de respect. C'est quelqu'un pour qui, moi, je n'ai plus de respect. Et je vous le dirai une autre fois. Pour le moment, limitons-nous à ce que je vous dis. Pour moi, Jean-Pierre Amourou Bélinga, homme d'affaires établi comme tel, je mets de réserve. Opérateur économique... Il n'y a pas qu'au Cameroun, qu'il a des activités. Il y a la sous-région. Vous l'avez parfois vu, aller en Guinée équatoriale, en Centrafrique, Gabon... Aller en Guinée équatoriale, c'est quoi ? C'est extraordinaire d'aller en Guinée équatoriale, d'aller en Centrafrique, d'aller où ? En France, par exemple, où il a une... Vous connaissez les hommes d'affaires qu'on a dans ce pays et qui sont reconnus comme tels, qui payent des centaines de millions de milliards aux impôts. Pourquoi ils n'ont jamais eu ce problème ? Pourquoi la première fois que l'administration fiscale a des problèmes avec un supposé opérateur économique ? C'est lui. Il faut faire attention. Il a payé les impôts. Il le payera. AVAILA PENEN Sous-titrage ST' 501